L'affiche de cette septième journée de Ligue 1 de futsal, c'est un derby, puisque Béthune reçoit ici Archi Doué. C'est une équipe qui ne sera pas facile puisqu'elle a été gagnée à Toulon la semaine dernière, qui est un favori pour la première place de son championnat. Il faudra donc se méfier d'elle. Les Béthune sont en confiance puisqu'ils ont enchaîné quatre victoires consécutives. Ils espèrent bien en dégrosser une cinquième. Vous le voyez là, les deux équipes sont à l'échappement. Le résumé complet, c'est tout de suite. Le résumé complet, c'est tout de suite. C'est tout de suite. Sous-titrage ST' 501 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 On confie, on continue, on enchaîne et c'est bien pour tout le monde, c'est bien pour le club, pour le public, la 12, donc c'est bien. Franchement, ça fait plaisir de voir tout ce monde et on est heureux de donner du plaisir au public, c'est normal. Quand tu vois qu'on enchaîne des victoires comme ça, on l'a dans la tête, mais après on ne va pas se dire, on va jouer les playoffs, on va être champions. On prend match par match et puis si on joue les playoffs, tant mieux, sinon on va continuer à travailler. C'est la cinquième victoire du filet et on pense que nous sommes dans la route juste maintenant. Ça c'est la victoire de tous les groupes, de qui ont joué, de qui ont joué, du président, de tout le club, du public, ça fait plaisir. Je suis très content et je vous remercie tous les clubs, le président, Salvatore Canetti, le président Julien, le coach Aldo et tout le public de Betune qui, vers moi, m'a aidé toujours ici. Je suis comme une famille pour moi et ça fait plaisir avec notre victoire dans le derby. Peu importe la manière, ces matchs-là, il faut les gagner déjà pour les supporters. Pour nous, c'est important au niveau comptable, mais pour les supporters, c'est encore plus important. Surtout sachant qu'on n'avait jamais battu Douai en Ligue 1. Donc là, c'est vrai que c'est une bonne performance pour nous. Maintenant, on va continuer à travailler. On a une petite semaine de repos et la semaine prochaine, la semaine d'après à Nantes, on va gagner encore. Il faut gagner. Et là, on va être attendus partout. On va commencer à avoir une cible dans le dos et ça va être compliqué. Les équipes vont nous attendre, vont analyser un peu nos jeux, des choses comme ça. Il faut être conscient de nos forces et sûr de ce qu'on sait faire et de ce qu'on va faire. On va gagner les matchs. La consigne, c'était juste aujourd'hui de surtout pas s'arrêter aujourd'hui parce que deuxième derby du Nord contre Douai, qui est dans la région, le club avec lequel on est les plus rivaux. Donc la consigne, c'était obligatoirement de repartir avec les trois points. C'est chose faite, tant mieux. En plus, on a vu une vraie ambiance aujourd'hui, que ce soit sur le terrain, dans les gradins et encore, je peux même vous dire, dans les vestiaires où ça a suivi. Voilà, c'est la victoire de toute une équipe, de tout un club parce que les bénévoles du président jusqu'à la buvette, tout le long de la semaine, il y a énormément de gens qui travaillent au sein de Béthune Futsal et c'est pour récompenser un petit peu tout le monde. Aujourd'hui, on remporte le deuxième derby du Nord contre nos rivaux de Douai et c'est une grande fierté pour nous. On sent qu'il y a un bon entraîneur, il y a un bon collectif et puis surtout, il y a un public derrière qui pousse, donc ça fait plaisir. On a une saison qui est bien entamée, j'espère que ça va continuer comme ça. Et puis encore une fois, on a vraiment un esprit de groupe, il y a une bonne mentalité, des bons joueurs qui donnent envie de venir les voir jouer. Bravo, je peux vous dire, c'était un super match de l'extérieur. On a senti l'attention jusqu'au bout d'ailleurs, sur le terrain aussi, on l'a bien vu. Parce qu'à un moment donné, il y a eu beaucoup de tentatives, vous n'avez pas réussi à faire la différence. Moi, j'ai vu ça d'extérieur. Forcément, parce que nous, ça a joué, mais en tout cas, pour un beau derby, c'était un beau derby. Et puis de la transparence, fair play et tout, donc super. Franchement, ça fait plus d'année que je vous suis. D'abord en tant qu'adjoint, maintenant en tant que maire. On sent vraiment monter l'esprit collectif et puis sur le terrain. Enfin, ça, c'est vraiment senti. Donc bravo, on a pris vraiment du plaisir avec vous. Bravo les gens. C'est important pour nous, effectivement, en tant qu'élus et monsieur le maire, moi-même, de venir soutenir nos sportifs et de montrer que la ville, au-delà des subventions, elle soutient aussi le club en étant physiquement présent. Et voilà, les Bitunois continuent de briller avec cette cinquième victoire consécutive dans ce championnat de France de Ligue 1. Et ici à domicile, face aux voisins doués, ils remportent une nouvelle fois 5 buts à 4 ce derby. Deuxième derby du Nord qui rencontre Doué, c'est un peu l'éternel rival ici. Et donc, c'était important de gagner, notamment pour les supporters. Je vous donne un agenda. Le week-end prochain, ils seront en repos. Et le week-end après, ils iront plutôt à Nantes. Et enfin, ils recevront l'équipe de Garges, ici sur le terrain, à la salle Aurélouchard de Bétune. Voilà, on leur souhaite de continuer cette lancée, cette belle réussite au Bétunois. On sera là pour les suivre. Merci à vous de nous avoir suivis pour ce résumé. A très bientôt. Ciao, ciao ! Sous-titrage ST' 501